Musique Bienvenue chez nous ! C'est parti pour la visite de notre incroyable 24-4 avec lequel nous faisons le tour d'Afrique depuis maintenant plus de deux ans. Ce 24-4, qu'on a appelé Léon, nous a déjà emmené dans 21 pays africains. Il nous a permis de traverser des déserts, des rivières, des forêts équatoriales à la rencontre des habitants, de la faune et de la flore locale. Nous y vivons à temps plein depuis deux ans et demi déjà. Et n'arrêtons pas de l'optimiser et de l'aménager pour qu'il corresponde au mieux à notre aventure. Alors nous sommes super fiers aujourd'hui de vous présenter toutes nos astuces et nos bons plans dans ce Van Tour. Bon, première chose quand on arrive sur un bivouac comme celui-ci, on installe la tente de toit. Il y a deux crochets comme ça de chaque côté. Et, ta-da, ça y est ! Le lit est prêt à l'intérieur. Voilà l'intérieur de la tente avec notre petite raquette à moustiques. Ici, on a une petite lampe solaire. La tente n'est pas hyper spacieuse, mais c'est quand même un lit qui fait 140 par 200. Donc, c'est plutôt confortable pour dormir. C'est notre chambre où on dort depuis plus de deux ans. Et pour nous, franchement, c'est vraiment l'idéal. On ne connaissait pas du tout la tente de toit avant de partir. C'était un peu un pari. Nous, on n'est jamais allé à l'hôtel pour des raisons de confort. Quand on déplie la tente, elle est toujours propre. Parce que même quand on prend les pistes hyper poussiéreuses, etc., l'intérieur du van est plein de poussière ou de moustiques le soir. Et la tente, elle est toujours nickel. Alors, forcément, après, il y a quelques petits inconvénients. Parce que, quand on a envie d'aller aux toilettes au milieu de la nuit, c'est un peu chiant de devoir sortir et descendre l'échelle. Ce qui est super bien fait, c'est qu'en fait, les fenêtres, on peut les ouvrir et fermer depuis l'intérieur. Donc, on n'a pas besoin d'ouvrir la moustiquaire pour fermer la tente ou l'ouvrir. Donc, par exemple, des fois, quand il pleut ou qu'il y a une inverse ou qu'on est un peu froid, on peut juste fermer en milieu de la nuit depuis l'intérieur. Et on n'a pas besoin d'ouvrir la moustiquaire. Donc, il n'y a vraiment aucun moustique qui rentre la nuit. Et ça, c'est le critère, je pense, le plus important. Parce que moi, j'ai chopé le paludisme au Gabon. Et voilà, on fait vraiment beaucoup attention. C'est une tente James Barrow. Donc, c'est vraiment une qualité au top. Celle-ci, il y a plus de 15 ans, elle était déjà sur la voiture quand on l'a achetée. Et concernant la chaleur, ce n'est pas du tout comme les petites tentes de camping. On peut rester à dormir quand même pas mal le matin. Et même la journée, on fait des siestes dans la tente des fois. Et il fait moins chaud, enfin, il ne fait pas plus chaud que dehors. Surtout si on ouvre tout et qu'on a le vent qui passe. Et le fait que ce soit une coque rigide, on apprécie beaucoup. Parce qu'on n'a jamais eu de souci avec le vent. Il suffit de se garer face au vent. Et le vent, après qu'on tourne la coque, partie pour continuer la visite au rez-de-chaussée. L'échelle, on ne l'a jamais accrochée. Et on ne s'est jamais fait piquer. Donc elle est comme ça. Pour que la tente se ferme correctement, il y a juste à mettre un élastique entre les deux côtés là. Et là, il n'y a plus qu'à fermer. Il suffit juste de rabattre un petit peu ici. De chaque côté. Ensuite, on compresse un peu la couette et les oreillers. Et là, il n'y a plus qu'à remettre les deux clips. De chaque côté. Le plus long presque, en fait, c'est de replier l'échelle. Ce système, il est vraiment super bien fait. Deux petites charnières en alu avec une petite sangle ici. Ça, ça a été fait par l'ancien propriétaire. On n'a pas modifié. Et franchement, c'est vraiment trop pratique. Il fait 82% d'humidité. et 35 degrés. Il est 8 heures du mat. Je crois que c'était une très mauvaise idée de faire ce 20 tours au soleil. Je suis en train de... Voilà, je suis trempé. Je crois qu'on va aller à l'ombre, non ? Concernant les équipements extérieurs, sur le toit, là, on a une galerie. Au-dessus, on a deux panneaux solaires, donc 100 watts et 100 watts, ce qui nous fait 200 watts de panneaux solaires. Ça, c'est le schnorkel. Donc, ça nous permet d'aller dans l'eau. Après, honnêtement, si on va dans l'eau jusque-là, à mon avis, l'intérieur est inondé parce qu'il n'est pas très étanche. Mais bon, c'est quand même rassurant de la voir quand on a des passages d'eau à passer. Là, on a un petit auvent qu'on sort honnêtement pas très souvent. À la limite, ça nous sert peut-être plus quand il y a une petite averse pour pouvoir manger dehors. Franchement, on le sort deux, trois fois par mois. Mais ça dépanne parfois. Là, on a des plaques de désensablage qu'on a réussi à caler sous la tente de toit. Pareil, on ne s'en sert pas quotidiennement, mais quand on est bien embourbé, ça dépanne quand même beaucoup pour le sable. Concernant la conduite, on conduit le van tous les deux. C'est un véhicule classique. En termes de gabarit, c'est assez spacieux à l'intérieur, mais c'est très compact. Donc, ce n'est pas plus gros qu'un 4x4, un monospace. On peut aller sur n'importe quelle piste, n'importe quelle route en ville, etc. On est juste un chouïa plus haut, mais voilà, ça s'anticipe un petit peu. Et puis en Afrique, on n'a pas besoin. Il n'y a pas de barrière, rien du tout comme en Europe. Donc, on n'a pas de souci. C'est un 4x4, ce qui est quand même très important pour nous pour voyager en Afrique depuis deux ans. On s'en sert très souvent du 4x4, quand même. En fait, ce n'est pas indispensable au quotidien, mais quand il y a une route effondrée, ce qui nous arrivait par exemple en Tanzanie, qu'il y a un souci et qu'il faut faire un petit contournement, pour se dépanner, quand même, c'est vraiment très, très bien le 4x4. Ou pour venir comme ici, là sur la plage, c'est quand même super chouette d'activer le 4x4. On l'utilise quand même toutes les semaines, la fonction 4x4. C'est un Mitsubishi Delica L300 de 1991. Donc, il a déjà 30 ans, mais il est bien costaud. C'est un moteur diesel 2,5 litres turbo qui est vraiment très fiable. On n'a eu aucun souci avec le moteur. Donc, en temps normal, on roule en deux roues motrices propulsion. Et quand on a besoin, on passe en 4x4 ou même en vitesse courte. Ce type de véhicule est assez rare en Europe et en France, puisqu'il n'a tout simplement jamais été importé officiellement en France. Mais il est très répandu en Asie, en Australie, en Amérique du Sud. Quand on a acheté ce véhicule 3 mois avant de partir, on est tombé dessus vraiment par hasard sur cette annonce, sur le bon coin. On a eu un petit coup de cœur pour ce véhicule. On ne connaissait vraiment pas les Mitsubishi Delica. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure du temps que c'est un véhicule quand même assez recherché et assez coté pour faire ce genre de voyage. Le gros avantage de Mitsubishi, déjà c'est japonais, donc c'est assez fiable. Et on trouve des pièces partout dans le monde. Dans les villes, on arrive à trouver toutes les pièces un peu d'entretien, les rotules, les filtres à huile, etc. C'est le même moteur que sur les Mitsubishi Pajero et les L200. Donc c'est un moteur qui est hyper fiable et hyper répandu. Toute la transmission, le différentiel, etc. Tout vient du Mitsubishi Pajero, donc vraiment d'un vrai 4x4. Donc c'est un véhicule qui a des très très bonnes capacités en tout terrain. Quand on l'a acheté, il avait 170 000 km. Depuis, on a fait 40 000 km de plus. On l'a acheté 8 000 euros, tout équipé, donc avec déjà le panneau solaire, la tente de toit, le frigo, enfin tout l'équipement à l'intérieur. Donc on a fait plutôt une bonne affaire, je pense. Et l'avantage aussi, bien sûr, d'un véhicule qui a 30 ans, c'est qu'il n'y a pas d'électronique. Du coup, c'est de la bonne vieille mécanique qui se répare très facilement partout dans le monde. Bien sûr, il y a d'autres voyageurs qui voyagent avec des véhicules récents et voilà, il y a toujours une solution. Mais parfois, c'est très compliqué de faire réparer, de trouver des pièces quand il y a des pannes électroniques. Ça reste quand même un vieux véhicule. Donc le fait d'avoir le moteur à l'intérieur, c'est très brillant. Parfois, quand on met de la musique, on entend plus le moteur que la musique. Et aussi, le moteur chauffe un peu l'habitacle. Et en plus de ça, forcément, on n'a pas la clim. Au niveau de la consommation, on a rencontré, on a fait des portraits de pas mal de voyageurs qui ont tous des véhicules différents. Et je crois qu'on fait partie des voyageurs qui ont les véhicules qui consomment le moins. On est à une moyenne de 10,5 litres au 100, qui est beaucoup pour une voiture classique, mais pour un véhicule de voyage 4x4, c'est relativement correct. Notre moteur fait 90 chevaux. Ce n'est pas super puissant parce qu'on est lourd. On roule à 80 km heure en vitesse de croisière. Donc, on y va tranquille, on prend notre temps, on voyage assez doucement. Quand on arrive sur un bivouac, il faut sortir la table et les chaises. Donc, les chaises sont rangées ici. Ce qui est vraiment hyper important, c'est que chaque chose a sa place, que tout soit bien rangé et tout soit bien calé. Donc, là, j'ai rajouté des petits tubes en alu pour caler les chaises. La table, elle est posée dessus avec des petites rondelles là qui permettent de, quand on ouvre la porte, que la table ne tombe pas. Et ensuite, la table ici est tenue avec un petit crochet qui est sur un élastique. Tout a bien sa place, tout est bien calé. Ici, on a fait une petite box pour mettre les sangles de remorquage. Donc, le moindre centimètre cube de ce van est optimisé. Ici, on a la petite pelle pour aller aux toilettes et pour se désensabler aussi parfois. À l'arrière, on a notre cuisine. Voilà, donc c'est hyper important pour nous d'avoir la cuisine en extérieur. Comme ça, on ne se verrait pas avoir la cuisine à l'intérieur. En tout cas, pour le continent africain où il fait chaud. Ça, très pratique. On s'en sert pour mettre le réchaud. On a notre réchaud à essence qui est pareil, cinglé, donc il ne bouge pas quand on conduit. On le met dehors et donc ça nous fait le plan de travail ici libre. On cuisine toujours dehors donc comme ça, c'est vachement plus agréable. Pourquoi on a choisi ce réchaud à essence ? Alors déjà, on n'a pas besoin de stocker des bouteilles de gaz mais c'est surtout parce qu'en fait, il y a beaucoup de voyageurs qui galèrent avec les bouteilles de gaz parce que les adaptateurs sont différents d'un pays à l'autre et on ne peut pas forcément re-remplir les bouteilles. Donc après, on se retrouve avec des grosses bouteilles. On n'a pas forcément la place dans le van. C'est clairement moins pratique au quotidien. Donc par exemple, si vous voyagez en France ou en Europe, on ne vous conseille pas du tout de prendre un réchaud à essence. Mais pour voyager autour du monde, nous, franchement, on en est hyper satisfait. Et puis voilà, il n'y a pas de câbles, etc. Donc on peut cuisiner n'importe où à l'intérieur, à l'extérieur. On a juste un petit jerrycan de 5 litres d'essence. Et donc quand on n'a plus d'essence, on recharge et voilà, ça nous prend 5 minutes. Concernant les équipements, c'est très simple mais on se veut le plus résilient possible. Donc le moins de choses complexes possibles. On a quand même un frigo qui est très spacieux. Honnêtement, on ne s'en sert pas non plus énormément et ça consomme beaucoup d'électricité. Il fonctionne très bien en tout cas. Là, c'est tout notre itinéraire que j'ai dessiné sur le frigo. Concernant l'eau, on a juste un système de jerrycan. On a juste à sortir le jerrycan, aller à la pompe, enfin n'importe où, le remplir. On en a un autre ici. Et donc en fait, normalement, on a une pompe immergée qui va dans le bidon et qui nous permet d'avoir le robinet. Ça a marché pendant plus de 2 ans, sachant que c'était d'occasion. Donc cette pompe a fonctionné très longtemps. Et elle vient juste de tomber en panne là, ce mois-ci. Et on a contacté beaucoup d'entreprises et on n'arrive pas à retrouver une petite pompe. Donc vous voyez, c'est un équipement qui est hyper basique quand on vit en France, mais à l'étranger, rien qu'une pompe immergée. Qui ne coûte pas cher en plus. Qui ne coûte pas cher en plus. Et à l'étranger, parfois c'est compliqué à trouver. Donc moins d'équipements sophistiqués, mais on se porte. On va essayer de bricoler un truc avec une pompe de lave-glace. Voilà, on verra. Même si cette pompe ne fonctionne pas, on s'en sort très bien. Il faut absolument qu'on vous parle de ça. Robinet sans fil. On reçoit beaucoup de questions de voyageurs qui nous demandent comment faire une douche, le système d'eau, etc. Si on a un conseil à vous donner pour vous lancer dans la van life, prenez une bouteille d'eau avec un bouchon percé. Et en fait, ça peut vous servir de robinet pour vous laver les mains vite fait. Nous, on s'en sert de douche quasiment tout le temps. Donc en fait, là je suis habillée, mais on fait notre douche comme ça. Voilà, on a notre douche solaire, on va vous en reparler juste après. Mais par exemple, là on est au bord de mer, donc quand on va se baigner, on est propre en revenant de la mer, on a juste besoin de se dessaler. Et bien on se met juste un petit coup comme ça. Sachant aussi que si vous voulez des douches chaudes, il y a un petit conseil aussi. Il suffit de prendre une bouteille d'eau, de la mettre dans votre compartiment moteur après avoir conduit pendant une demi-heure et vous avez de l'eau chaude naturellement recyclée grâce à la chaleur de votre moteur. Et autrement, on a quand même cette douche solaire qu'on avait présentée en tuto au début de notre voyage. Depuis, c'est une des vidéos les plus populaires de notre chaîne et on a reçu beaucoup de commentaires positifs de personnes qui sont vraiment très satisfaites de la douche solaire. Et on recommande vraiment ce système parce qu'en fait, ça permet d'avoir 15-20 litres, voire plus selon la taille du tube en storage, donc en capacité de stockage d'eau. On met de la pression grâce au compresseur qu'on va vous montrer qui est à l'intérieur tout le temps disponible. Là, on branche notre tuyau d'arrosage et ça nous fait une douche. Et là, par contre, quand on veut une vraie douche pour faire le shampoing, etc., après les pistes sableuses africaines, on a une vraie douche et ça, c'est vraiment trop bien. Et en plus, on ne l'a pas en noir donc il suffit de se garer deux heures en plein soleil et la douche est tiède ou chaude, ça dépend de la température. Il faut savoir aussi qu'on n'a pas du tout de réservoir d'eau grise donc en fait, l'évacuation de l'évier va directement tout droit dessous donc ça nous fait gagner énormément de place parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un réservoir d'eau grise. Ça ne nous a jamais embêtés parce qu'en fait, on est quasiment tout le temps en nature, on n'utilise pas vraiment de produits toxiques. On a de toute façon autrement cette bassine qui est dans l'évier et donc par exemple, si on est en ville et que je fais juste de laisser cette bassine au fond et puis de vider dans les gouts, enfin voilà. Là, on a tout le stockage de la vaisselle et des aliments avec cette extension de plan de travail qui est vraiment super utile. C'est toujours, toujours ouvert, on s'en sert tout le temps. Voilà, on a fabriqué un petit tiroir. Là, c'est des petits trucs tout bêtes mais voilà, avec un élastique, ça nous fait un support pour les serviettes. À l'intérieur, on a créé des petits rangements pour mettre les bouteilles, les couverts. Pareil, on a un petit élastique pour ranger les bouteilles dans notre cave. Ouais, c'est une cave un peu, non ? Hop ! Et donc ça, c'est le tuyau du compresseur qui est toujours accessible par les petits trous et on peut l'allumer, il éteint. Attention, ça fait du bruit. Voilà. Il est branché en permanence sur la batterie du véhicule donc c'est super pratique. Comme ça, on n'hésite pas quand on est dans le sable, on dégonfle un petit peu les pneus et puis on les regonfle directement ici et pour la douche, c'est pareil, donc c'est ici. Hop, on met le compresseur et puis on recharge la douche en pression ici. C'est l'heure de voir l'intérieur. Alors même si on cuisine et qu'on mange tout le temps dehors quasiment, on a fait le choix d'avoir quand même un espace intérieur très confortable parce qu'on travaille quand même de nombreuses heures sur nos ordinateurs tous les deux donc il nous fallait un grand espace de travail à l'intérieur confortable pour plusieurs heures et ce qui nous permet aussi de manger et d'avoir un lit à l'intérieur. Donc on va vous montrer tout ça. Là, c'est un petit meuble qui est accessible de l'extérieur et de l'intérieur qu'on a fabriqué. Voilà, il y a un petit placard. Ça, c'est des petites pochettes que j'ai fabriquées je ne sais pas du tout coudre donc j'ai juste appris c'est un peu ma première création mais j'ai cousu ça à la main. Pareil, ça c'est des pochettes que j'ai fait faire chez un couturier parce que là c'est au-delà de mes compétences c'est des pochettes pour ranger les vêtements voilà et du coup on roule les vêtements voilà c'est les pulls on ne les sort jamais et ça permet de prendre vraiment beaucoup moins de place les vêtements sont aussi toujours à l'abri de la poussière et toujours rangés donc voilà quand on cherche un t-shirt on prend juste la pochette des t-shirts et là on a un autre petit rangement alors fermé avec un clou tout simplement et ça nous fait une petite tablette extérieure ça c'est un tapis qu'on sort tout le temps qui nous permet de faire un peu paillasson le contenu dans le sable c'est cool et surtout on l'utilise pour la douche comme ça quand on se douche en fait on n'a pas les pieds dans la terre etc voilà petite astuce très pratique donc voilà notre super intérieur on en est vraiment super content donc là c'est le même placard qui est accessible de l'intérieur voilà avec un petit système de pochettes pareil ça c'est des petites pochettes faites localement qu'on a trouvé en Tanzanie on s'est un peu cassé la tête à faire ça mais on a accroché du scratch enfin vissé du scratch et là cousu du scratch aussi là dessus et donc ce qui fait que ça nous permet d'avoir des petites pochettes qui tiennent super bien on a été hyper étonnée ça ne bouge pas du tout en 4x4 encore des petits élastiques pour suspendre le linge humide pareil pour les portes-manteaux là on a un grand placard avec encore des vêtements ça c'est un coffre sécurisé un coffre fort est-ce qu'on montre à la caméra une fois les clés je peux montrer nous notre van il est très simple de l'extérieur donc on ne peut pas forcément deviner en fait que c'est un van avec de l'équipement vidéo et ordinateur dedans donc ça c'est un atoll qui l'a fabriqué et donc en fait il y a deux verrous et à l'intérieur on a tout notre matériel vidéo et ordinateur donc c'est hyper agréable d'avoir ça quand on est en ville c'est hyper rassurant même la nuit etc on le ferme tout le temps là dessous c'est une grande banquette où normalement on met notre équipement de kite mais là l'équipement de kite il est sorti puisqu'on l'utilise en ce moment et donc c'est des coussins qu'on a fait sur mesure on avait acheté un grand matelas qu'on a découpé ça on a fait faire les housses au Mozambique et donc là c'est beaucoup de bouffe en ce moment qu'on a là et pareil ici ça c'est des coussins où on met des vêtements dedans gain de place voilà et là il y a le compresseur donc le compresseur est toujours stable toujours fixé ici notre petit doigt il arrive là de l'extérieur au bouton directement on a encore un pouf ici celui-ci par contre n'est pas fixé au sol là on a réinstallé une LED alors par contre elle éclaire vraiment beaucoup voilà au niveau de l'installation électrique donc comme Marion vous l'a dit on a deux panneaux solaires 200 watts ici là on a le régulateur de charge des panneaux solaires avec un petit écran de contrôle ici donc ça c'est vraiment pratique on peut voir la tension de la batterie et on peut voir la consommation en direct et combien d'énergie on produit par jour donc on est entre 0,5 et 1 kWh par jour en dessous le coffre avec les caméras et les ordis on a deux batteries de 90 Ah chacune et on a un petit convertisseur 12 volts 220 de 300 watts qui nous permet juste de brancher le chargeur du drone et les chargeurs d'ordi et on a deux ports USB ici en plus qui nous donnent la tension de la batterie donc ça c'est pratique aussi ici on a notre table qui est super bien fixée aux vannes avec une sangle qui permet d'éviter que tout se casse la gueule quand on est dans les pistes et que ça bouge beaucoup ensuite ici on a le pied de la table qui est fabriqué sur mesure au mongorbic on a le support qui est vissé sur le châssis ensuite on a juste à poser la table ici il y a une glissière et la table est réglable ce qui permet de trouver une position confortable pour travailler on vient bloquer la table ici comme ça et avec ça une fois que c'est bloqué ça ne bouge pas du tout en plus de ça comme on travaille à deux face à face sur cette table on avait besoin que la table soit quand même assez large mais de pouvoir garder le passage pour quand on est en mode table on puisse sortir on a fait un rabat sur la table donc on a juste à tourner le pied de la table et là on le tourne encore et on a une table qui est super grande en plus de ça cette table se transforme en lit donc je vais te montrer comment ça marche donc là je l'enlève je vais ranger le pied à sa place là il y a un petit bout de chambre à air qui permet de le tenir sur ce petit pouf il y a un tasseau et un tasseau ici aussi et donc on vient juste mettre la table sur les deux tasseaux ici et là voilà on s'est arrangé pour que toute la taille de tous les coussins ce soit pile la bonne longueur en fait pour faire le matelas du lit donc là tu vois ça rentre pile poil et ça fait un lit pour une personne voilà on a utilisé le logiciel Google SketchUp pour tout modéliser l'aménagement du van pour optimiser l'espace et pour faire en sorte que la table soit de la bonne longueur pour qu'elle se range ici pour qu'au mode table on ait le bon espace donc j'ai fait une vidéo sur Google j'ai fait une vidéo sur Google SketchUp pour te donner des conseils pour comment aménager son van mais si tu ne sais pas l'utiliser on te conseille d'aller jeter un coup d'œil sur la formation de Clem et Mumu elles ont fait une formation vraiment super complète sur SketchUp comment l'utiliser c'est un logiciel assez simple mais il faut quand même prendre du temps ça demande du temps d'investissement pour apprendre vraiment toutes les bases donc on te met le lien dans la description de leur formation si ça t'intéresse voilà j'espère que la présentation de notre petite maison mobile vous aura plu et surtout qu'elle vous aura permis de se rendre compte qu'il est possible de voyager d'aller au bout de ses rêves avec un véhicule 4x4 par exemple nous de moins de 10 000 euros il nous a coûté 8 000 euros et surtout on a un aménagement qui est très simple à réaliser même s'il nous procure toute l'autonomie en fait on est complètement autonome en électricité en eau etc mais ça reste des équipements basiques facilement réparables autour du monde c'est peut-être pas l'aménagement le plus joli et instagrammable comme on dit mais nous il nous satisfait vraiment on ne se verrait pas dans un autre véhicule à ce jour surtout que son entretien coûte vraiment peu cher en termes de mécanique et de consommation comme on l'a expliqué c'est vraiment le bon compromis pour nous entre l'autonomie l'espace à l'intérieur et le gabarit quand même tout petit qui nous permet d'aller partout où on veut pour cette vidéo on a fait une présentation assez générale du van mais si vous voulez des vidéos beaucoup plus spécifiques je ne sais pas par exemple un retour d'expérience sur la tente de toit les équipements 4x4 tu as peut-être à prévoir sur le système électrique enfin je ne sais pas dites nous en commentaire puis on fera peut-être des vidéos un peu plus thématiques donc n'hésitez pas à vous abonner évidemment à notre chaîne youtube si ce n'est pas déjà le cas surtout que nous l'aventure continue puisqu'on est au Kenya ici en tout cas en attendant je vous mets tous les liens des vidéos qu'on a déjà tourné sur par exemple le retour d'expérience sur le réchaud l'entretien du réchaud la douche solaire le tuto voilà on fait déjà plein de vidéos comme ça thématiques donc je vous les mets déjà en description sous la vidéo donc la vidéo touche à sa fin en tout cas nous on a croisé beaucoup de voyageurs avec des véhicules de 4x4 qui vont de 3 000 à plus de 150 000 euros et chacun d'entre eux était vraiment content de leur véhicule et le principal franchement vous ne mettez pas trop la pression quand même si vous cherchez un véhicule c'est d'avoir un véhicule qui est dans votre budget qui vous permet d'aller vivre vos aventures c'est ça le plus important le véhicule c'est juste un outil nous on ne se serait jamais imaginé pouvoir vivre par exemple dans un van 4x4 aussi longtemps on pensait qu'il nous fallait beaucoup plus grand et au final maintenant on en est hyper satisfait et vous allez voir on peut s'adapter à beaucoup de choses et puis améliorer aussi l'aménagement sur la route donc partez avec des choses simples et vivez l'aventure voilà à bientôt on peut s'adapter on peut s'adapter on peut s'adapter on snel', la scène comme si vous cherchez on peut s'adapter on peut s'adapter l'aventure avant-pren poet